LA PUISSANCE Je n'en doute pas avec la chute que j'ai faite Quand on parle de puissance Quelle puissance C'est un mastif anglais Et il veut notre ballon Les mastifs anglais sont terriblement puissants C'est très difficile de leur enlever un ballon Je l'ai Ce chien Ce chien Pèse sans doute près de 100 kilos Je l'ai C'est un chien terriblement puissant Et qui bat puissamment Je suis couvert de bavre Hey Chris, sais-tu comment un mastif quitte le carrefour des animaux ? Comment ? De la façon qu'il le veut Hey, appelons Zobou Zobou mafou Zobou 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 Hey Zobou Hey Zobou Tu veux jouer ? D'accord Je vais d'abord donner à Zobou sa collation Wow Wow Quelle prise puissante On lui donne des pommes Et voilà Zobou adore les pommes Tiens, prends ça Non, non, pas tout C'est beaucoup trop Tiens, attends Attends, voyons Je t'en coupe un morceau Tiens, voilà Tiens Oh, tu veux ce gros morceau ? Pardon Pardon Zobou mafou Oui Martin Tu viens d'où ? Tu sens Le sol Oui, on a fait du surf Zobou C'est quand tu es debout sur un grand bout de bois et qu'une vague s'écrase sur toi et te fait tomber à l'eau ? Eh bien oui Oui, je surf, oui C'est facile, facile, facile Eh, Zobou tu surf drôlement bien Je suis un lémur champion de surf qui chevauche une vague puissante Regardez-moi, je surf, c'est vrai Chut Voulez-vous que Zobou se sente réellement en train de surfer ? Oui, tu as vite attrapé le coup Wow 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 Je t'ai eu Tu m'as manqué Wow Je crois que je t'ai eu C'était voulu Drôlement puissante ces vagues J'ai besoin d'une serviette Oh, oh, je viens juste de m'en souvenir J'ai vu une créature qui était aussi puissante qu'une vague de surf De qui s'agit-il ? Qu'est-ce que je vois Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi J'ai besoin de toi Wow Tout son corps puissant était recouvert d'une épaisse forure Wow 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 Qu'est-ce que je vois Un animal qui passe par là Oh, gotcha Oh, gotcha Un animal Et au milieu de son visage, il y avait un nez rose Et de longues moustaches Et tout son corps avait des taches Qu'est-ce que je vois Un animal qui passe par là Qu'est-ce que c'est, dis-moi J'ai besoin de toi Une créature puissante A la fourrure tachetée Devinez-vous de qui il s'agit Voyons que je réfléchisse un peu Une fourrure épaisse et douce Des taches partout Une créature pleine de puissance Cet animal mystère Qui est-il donc ? Vous avez une idée ? Quoi ? Un léopard des neiges Wow Bien sûr, un léopard des neiges Oh, l'animal mystère est là Salut mon copain des neiges Oui, salut Un léopard des neiges ? Mangatsika, un léopard des neiges Bonjour léopard des neiges Wow, ça c'est de la puissance Et il lui faut des muscles très puissants Pour évolver dans les montagnes de l'Himalaya Où il vit Oui, quelle puissance Je veux être aussi puissant que lui Oh, Zobu Comment je peux faire pour être aussi puissant que lui ? Tu sais, dans un sens debout C'est une bonne chance d'avoir un petit poids à traîner Je vois ce que tu veux dire Un léopard des neiges peut peser une cinquantaine de kilos Ce qui ne fait pas de lui le plus gros chat du monde Mais il a une force énorme dans ses muscles Le léopard des neiges est si puissant Qu'il s'attaque à des poids qui sont jusqu'à trois fois plus gros que lui Mangatsika C'est comme si moi, je m'attaquais à vous Oh oh Je vais chasser comme le léopard des neiges Les gars, admirez le lémure chasseur super puissant Je suis un lémure chasseur super puissant Contre cette puissance, je vais réaliser mon arme secrète Les chatouilles Pourtant, je suis un lémure chasseur super puissant Eh bien, ce n'est pas mal du tout ce bout Mais tu n'as pas la puissance d'un léopard des neiges Il me faut peut-être une fois plus facile Où est Martin ? Mais voilà C'est le lémure super puissant qui arrive C'était voulu Cette fois, je vais l'attraper Est-ce que ça va Zubou ? C'était voulu Vraiment, je vous le dis Ça va, ça va Je veux être aussi puissant que léopard des neiges C'est vrai Qu'est-ce que je peux faire pour être aussi puissant que toi, tempête de neige ? Eh, je viens de te donner un nom Je m'appelle Zubou et toi, tu es tempête de neige Allez, montre-moi comment je peux devenir puissant moi aussi Qu'est-ce que tu accuses, je n'ai pas ? Si tu veux connaître le secret de la puissance du léopard des neiges Tu dois apprendre à mieux le connaître Non seulement il est puissant, mais il est aussi très rapide Il peut te rattraper en une fraction de seconde Un autre chat de montagne très rapide, c'est le Puma Tout comme le léopard des neiges Il évolue facilement dans son environnement montagneux et accidenté De même que dans les arbres Mais qu'est-ce que je peux faire pour être aussi puissant que tempête de neige ? Qu'est-ce que je peux faire ? Pour devenir puissant, Zubou, il te faut d'abord manger ce qui donne de la puissance Ça c'est facile Les feuilles, c'est bon pour la puissance Eh, tempête de neige, tu veux quelques délicieuses feuilles vertes ? C'est ce qui me donne ma force Désolé, Zubou Tempête de neige a une nourriture très différente C'est un carnivore, ce qui veut dire qu'il mange de la viande Oh, moi j'adore les globules, merci Tu vois, tous les gros chats doivent chasser pour manger, Zubou Comme le léopard d'Afrique Pas de plantes pour lui Il mange les mangeurs de plantes Je crois que je ne vais pas manger avec tempête de neige Parce que moi je mange des feuilles Eh, qu'est-ce que c'est que ça ? Encore une puissance, c'est Gratte-poil l'éléphant Salut Gratte-poil, content de te voir Hé, Gratte-poil, comment ça va ? Hé, peut-être que Gratte-poil peut manger avec moi Il a l'air d'avoir faim Et la plupart du temps, il a faim Une creature puissante comme l'éléphant a besoin de tas de nourriture pour alimenter ses énormes muscles Il est même capable de renverser un arbre pour avoir son prochain repas Waouh, Gratte-poil, donne-nous quelques feuilles Que puissance ! Waouh, des feuilles, des feuilles comme collation D'accord, je crois que ça suffit C'est beaucoup trop de feuilles à manger Pas pour un éléphant Les éléphants mangent près de 150 kilos de végétation par jour Ça fait beaucoup de nourriture Voilà, tu peux t'y mettre, Zobo Voyons si tu arrives à manger autant que Gratte-poil Quelle incuissance mange ! Il mange toujours C'est dur ! Nous avons un gagnant ! Non, Gratte-poil m'a battu ! Je ne peux pas manger ce que mange Tempête de Neige Et je ne peux pas manger autant que Gratte-poil Je ne suis peut-être pas fait pour être une puissance Mais je sais ! Eh bien, ne t'inquiète pas, Zobo A l'heure manière, toutes les créatures sont puissantes Le caméléon a la langue alerte Le guépard a des pattes super rapides Le kangourou fait des sauts très puissants Le moufflon a la tête aussi solide que du roc La girafe a un long cou flexible Le requin a des dents assez rires La mouffette a un jet puissant Et le léopard bondit puissamment Ce sont tous des modèles de puissance Mangatsika ! Regardez jusqu'où est montée Tempête de Neige Le léopard de Neige est vraiment puissant quand il est en hauteur Parce qu'il peut sauter à terre et s'écraser sur sa proie Ses muscles et son poids vont ainsi être employés au maximum de leur puissance Waouh ! Vous avez vu ça ? Le léopard de Neige peut sauter très haut A plus de 6 mètres C'est comme sauter jusqu'ici en un seul bond Et le léopard de Neige peut sauter à plus de 15 mètres C'est même plus loin que la distance où je me propulse avec cette liable Martin, attention à ces... Ouh ! Forêt ! Où est-ce que... Ah, Grépoil Merci, Grépoil Oh ! Je viens d'avoir une idée Je ne suis pas très puissant pour chasser Mais je parie que je bondis puissamment Eh les gars, regardez-moi bondir avec la puissance de Léopard de Neige Ouah ! Ouah ! Ouah ! Je bondis, bondis, bondis ! Ououh ! Ouah ! Allez, on bondit comme le Léopard de Neige Ouah ! Ouah ! Ouah ! Zobou, c'est ça ta puissance C'est bondir, c'est ça ! Ouah ! Ouah ! J'ai trouvé ma puissance La puissance de bondir Ouah ! Ouah ! Je le sens Je me sens Léopardisé Je me sens tout drôle Pas comme avant Difficile de dire exactement comment Voici donc la seule idée que j'ai eue Je me sens Léopardisé Comment te sens-tu, Léopardisé ? Je me sens Léopardisé Ouah ! Léopardisé Je suis un rôdeur super fondissant Et la puissance, c'est amusant Léopardisé Manga Tsika Bondir comme ça partout Ça me rappelle une fois à Zoboulante Je sautillais tranquillement Hop ! Hop ! Hop ! Quand une boule de neige m'a frappé Ouh ! En taillie ! Oui ! Les petites sœurs de Saint-Saëns Ont touché Globus Puis Nergivri Et Cyclos Qu'est-ce qu'elle allait bien ? Alors j'ai dit Venez tous On va se cacher derrière les rochers Ah ! Tu as raison Bonne idée Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Allez-y ! Je suis tout mouillé Mais moi j'ai froid Oui ! Elle nous bombarde Zobou Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelqu'un a une suggestion ? Alors j'ai eu une idée Manga Tsika Cachons-nous derrière bébé Zobou Mapuzor Sa peau est si épaisse Que les boules de neige ne lui feront rien Il nous protégera Allez venez Cachez-vous Vous ne pouvez plus nous toucher Vous n'y arrivez plus hein Raté c'est raté Comme ça on était en sécurité derrière bébé Zobou Mapuzor Et voilà Tout le monde à Zobouland a une puissance qui lui est propre Pas seulement toi et moi hein tempête de neige ? Comme les chaussures de Marta Oh ça alors c'est une odeur super puissante Eh pourquoi est-ce qu'ils s'en vont tous ? La puanteur de tes chaussures les chasse Elles ne sentent pas mauvais Allons voyons De quoi est-ce que tu vas ? Je ne sens absolument rien Tempête de neige a drôlement raison Il s'en va à cause de cette fichue odeur Eh allons revenez A une autre fois tempête de neige On se dit au revoir Entre grandes puissances Et voici une autre créature super puissante Sont ce qu'il peut C'est piécolon Le faucon pèlerin Et le faucon pèlerin a un vol vraiment puissant Et il apporte le message de la brigade des animaux Voyons ce qu'on nous raconte Salut les gars Salut Zobou C'est Emy Le cheval est un animal incroyablement puissant Pensez à tous les muscles qu'il faut pour courir ainsi Même quand il a quelqu'un sur son dos Les poneys sauvages de l'île de Shinkotet sont surprenants Ce sont des créatures réellement puissantes Quand ils sont tout petits Ils n'ont pas l'air très puissants Mais très bientôt Ils vont courir aussi vite que ces maladies Et il faut qu'ils soient rapides et puissants Pour protéger leur bande Quelle puissance fantastique Au revoir Vaudrey Au revoir Flute Voilà la puissance du cheval Ces animaux de la brigade sont Mungatsika Il y a des créatures puissantes partout Tu as raison Zobou Et Chris qu'est-ce que tu dirais d'aller dans la nature Pour y découvrir d'autres créatures puissantes On y va Il y a de l'aventure dans l'air Ils s'en vont droit au placard Pour un super voyage Ils s'en vont droit au placard Pour prendre leur bagage Au placard Ils s'en vont à l'aventure Sans savoir ce qui les attend Puis ils reviennent du cheval Car ils passent la porte en courant A plus tard Zobou On revient bientôt Au revoir les gars D'accord Donc vous voulez voir d'autres super puissances On y va Avec cet énorme éléphant super puissant Partons à la recherche du puissant tigre Vous voulez voir si il est fort cet éléphant Regardez Il me soulève sans difficulté Ça c'est de la puissance Et l'éléphant est si fort Que Chris le cornac Celui qui conduit l'éléphant Et moi On peut tous les trois Monter sur son dos Pour aller à la recherche des tigres Tout est prêt Chris ? Vous êtes en ordre Martin Allez debout Ça c'est de la puissance C'est fantastique On est aussi haut que les singes dans les arbres Comme ces singes sèment nos pittés Et ces perroquets aussi Est-ce que tu vois des tigres Chris ? Oui Martin Des tigres Juste là Vraiment ? Où ? L'éléphant a trouvé une mère tigre Avec deux petits Oui Leur mère a dû les sortir de l'antre Il n'y a pas longtemps Ils ont à peine trois mois On a vraiment eu de la chance Chris Ah oui Ça c'est certain Belle trouvaille mon gros On dirait qu'il t'aide A cet âge Ces petits tigres boivent une grande quantité du lait de leur mère Ils doivent à peine commencer à manger un peu de la viande Que leur mère leur apporte Cet éléphant a fait du bon travail Cet éléphant a fait du bon travail Comment s'est-il ? Il a besoin d'un bon bain Quand un éléphant a chaud Il fonce tout droit dans l'eau En Inde Par une chaude journée Il n'y a rien de tel qu'une bonne baignade Et l'éléphant peut rester dans l'eau Très très longtemps Bon Mais maintenant il est temps qu'on se remette en route Allons Viens Faut qu'on reprenne la route Allons Viens Allons C'est l'heure de rentrer Allons Viens Viens mon gros Il faut y aller Viens Je vais essayer Allez Ça suffit Viens maintenant Allons Sors Ça c'est une trompe super puissante Chris Allons Viens m'aider Vi J'arrive tout de suite Allons Sors Sors Voyons Ça suffit Quand on est une créature puissante Et qu'on veut se baigner J'imagine que l'on reste dans l'eau Aussi longtemps que l'on veut Hé Une tortue Bon nez de retour Zobo Mais qu'est-ce qu'on est fatigué Oh mais mon nez ne l'est pas lui Une curieuse odeur en visite au carrefour des animaux Ça doit être muster l'idée Mais de quelle sorte Un carcajou C'est un carcajou Ouais Le carcajou aime voyager loin Très loin Parfois il aime faire un tour au carrefour des animaux Et c'est une chance Parce qu'ainsi nous pouvons faire connaissance Avec une des créatures parmi les plus puissantes qui existent C'est vrai Le carcajou est une des créatures les plus fortes de l'Amérique du Nord Il peut retourner un bout de roche sans problème Et ses dents peuvent mordre dans n'importe quoi Regardez-le Casser cette grosse racine avec ses dents puissantes Waouh Quelle puissance Compte tenu de leur poids Les carcajous sont des durs Ils peuvent abattre des poids Qui ont 5 fois leur taille Et non seulement leurs muscles sont puissants Leur odeur musquée l'est aussi Les carcajous ont une très forte odeur musquée Je croyais que c'était toi Et moi je croyais que c'était toi Hourra ! Ce n'est pas moi C'est le carcajou Hourra ! Les gars Regardez qui nous rend aussi visite Waouh Un varant Ça alors Et celui-là est un varant d'eau Le dragon de Komodo Est le seul lézard plus gros que le varant d'eau Il vaut mieux ne pas être du mauvais côté de cette créature terriblement puissante Parce que pour se défendre, il vous fouettera avec sa queue Et cette queue peut frapper avec une force fantastique Lorsque certains lézards se battent Ils se mordent avec leurs dents acérées Et se fouettent avec leur queue Et tu veux dire comme ça ? Comme ça, ça va ? Désolé Zobu, je ne crois pas que la queue du lémur soit faite pour fouetter puissamment En tout cas, ma puissance à moi, c'est bon dire Waouh Allez, marchons comme un varant Ses pattes courtes et puissantes sont fantastiques pour grimper, creuser, courir et même nager Les varants adorent l'eau Et ce sont d'excellents nageurs Ils peuvent nager pendant des kilomètres et des kilomètres Et ils peuvent rester sous l'eau une trentaine de minutes C'est beaucoup de temps On peut toujours trouver un varant d'eau près de l'eau Cela lui est égal que ce soit de l'eau douce ou de l'eau salée Ce lézard est chez lui dans l'une comme dans l'autre Le crocodile américain est un autre nageur très puissant Tout comme le varant d'eau, il est chez lui autant dans l'eau douce que dans l'eau salée Waouh Hé, quincajou, qu'est-ce que tu fais ? Ouah, ouah, ouah La queue du quincajou est préhensile Et grâce à elle, il s'agrippe n'importe où Elle lui est très utile quand il veut atteindre des fruits qui sont hors de portée Il n'a qu'à s'agripper à un arbre avec sa queue puissante Et il ne lui reste plus qu'à attraper les fruits avec ses deux pattes avant Vous voyez, il se sert de ses pattes comme nous, de nos mains Regardez ça Il marche à l'envers D'abord, il arrache un morceau, voilà Puis il se le met dans la bouche Et il penche la tête sur le côté pour que le jus coule plus facilement dans sa gorge C'est la façon de manger d'un quincajou Pas vrai ? Hé, en voilà un autre Elle est bonne, ta banane ? Le varon a plus de puissance dans ses muscles que je n'en aurai jamais Et le quincajou va devenir un des plus puissants et des plus féroces mangeurs de fruits nocturnes Et je ne serai jamais aussi puissant qu'un carcajou Mais une chose est certaine, on a tous une puissance qui nous est propre Ils sont puissants à leur manière et je suis puissant à ma manière Pour bon dire, je suis le meilleur Enfin, tempête de neige et moi Vous vous souvenez des tempêtes de neige ? Quoi ? Ça me rappelle une fois à Zobouland Je s'entignais tranquillement Hop, hop, hop Quand j'ai bondi, droit sur Bidule Oh, 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 oh On me descend Hé, qu'est-ce qui t'arrive enfin Zobou ? Comment fais-tu pour aller aussi haut ? J'ai dit à Bidule que j'utilisais mes pattes de super lémur pour bondir Si tu as de telles pattes, le serre-t-on, voilà ce que je dis Si c'est amusant, recommence et recommence tout de suite Allons, viens D'accord On est tombé dans un taillis de Bocotier Et tout le monde sait que les noix de Bocot sont délicieuses On voulait en manger un peu Mais on n'arrivait pas à les ouvrir Alors tout à coup, j'ai senti quelque chose Et cette drôle de créature a sorti sa tête de l'eau pour nous saluer C'était Phoebe avec ses pattes spéciales Salut, c'est son beau Hé, Phoebe Salut, Piquet Je vais vous ouvrir vos noix de Bocotier Oh, merci, Thélie Bonne idée Merci Alors Bidule et moi, on a mangé des noix de Bocot toute la journée Et voilà Alors, Zobo, est-ce que tu es fatigué d'avoir tant bondi à Zobo là ? N'oubliez pas tous mes amis puissants, voyons Alors tu n'es pas fatigué ? Oh non, je ne fais que commencer Je vais continuer à bondir pour être un super lémur bondissant D'accord, continue à bondir lémur bondissant Hé, Chris Oui, Zobo Qu'est-ce qu'on obtient en croisant un éléphant et un lémur ? Je n'en sais rien, quoi Oui, quoi ? Une clé à turbondissante qui saute où elle veut Parce que personne ne va l'en empêcher Elle est bonne, Zobo Oui, elle est bien bonne Cet animal est mon copain Du bout de sommet jusqu'à ton arrière-train Nos amis, nos bras qu'on perd Sont nus qu'à leur manière Tous on se ressemble Et on vit tous ensemble Merci de ta visite, regarde nos vies Les animaux sont mes amis Ils sont des nages qui volent aussi Écoutez bien ce qu'on vous dit Les animaux sont nos amis Ouais ! Encore un bon super puissant Au revoir les pères crâques Je rentre chez moi en bondissant A plus tard Au revoir Zobo Hé, on dirait que toutes les puissances s'en vont Nous, on va utiliser notre puissance sur nos vélos tout-terrain Génial A la prochaine fois Bonjour, je m'appelle Alexandra Et voilà mon ami poisson Nestor Que j'aime beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501